A bord de la compagnie éthiopienne Airlines, une soixantaine de ressortissants chadiens en Libye a regagné le pays. Ses compatriotes sont accueillis à l'aéroport international Hassan Diamouz de Ndiamenon par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine Moussama Maddago, les responsables de l'organisation internationale de migration OIM et ceux du système des Nations Unies. La joie se lie sur les visages de ces migrés qui se disent fiers de l'action de l'OIM et du gouvernement qui ont facilité les retours. L'Organisation internationale de migration notifie que le retour de ces chadiens a été organisé aux frontières entre la Libye, l'Egypte, la Tunisie et le Niger. Le gouvernement déclare que des dispositions nécessaires sont prises pour que ses compatriotes se sentent chez eux. Le gouvernement a pris des dispositions pour que notre ambassade en Egypte facilite les formalités de voyage et avec l'appui des organisations internationales comme l'OIM, le HCR dont les représentants sont ici et le représentant du PNUD qui ont facilité la tâche au gouvernement et qui ont apporté leur appui au gouvernement pour que ces chadiens puissent regagner leur pays. Nous savons qu'en ce moment à la frontière égyptienne il y a à peu près 2000 chadiens et le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour les faire venir de même que pour ceux des chadiens qui sont à l'intérieur de la Libye. Les conditions sont difficiles et nous sommes en train d'étudier les possibilités de faire sortir également ceux qui souhaitent ou qui désirent regagner le pays. D'autres vagues de ressortissants chadiens en Libye sont attendues dans les prochains jours. le gouvernement de l'Oïcleダ saúdeur de la Libye et lui aussi laajaïr les quais de la France et les français, le Maine Foundation, les qui yentouillent´iles à leur soutenir le ... avec tous les membres de Tunes et de Mie et de Négère et le Président de la République, le Président de la République, 11 000 m'étonnés en attendant leur délégation à la ville de l'église et ce qui concerne 6 000 personnes qui sont à la République, qui sont à la République, à la République, à la République, et à la République, à la République, et à la République, à la République, dans ce qui concerne les membres de l'église, comme l'OIM et HCR, et c'est le cas de l'équipe de l'équipe C'est ce qu'on a fait, c'est ce que nous faisons. Les Chahadis sont en danger de la France et de Tunes. Nous avons choisi que nous aiderons à l'aide du pays. Il y a eu, et c'est le cas, ce que vous voyez, 65 personnes. Nous avons dit qu'il y a environ 2000 personnes en France. C'est tout, c'est tout.